dans les universités. Alors, ces peuples-là appellent Martin Faulou aujourd'hui les commandants du peuple. Martin Faulou n'a qu'est-ce ici pour regarder ses doigts pour computer et il s'appouche pour dénoncer dans les médias comme c'est le cas aujourd'hui. À quand les manifestations d'invergure sur les terrains qu'on faisait, tiens, c'est qu'il est heureuse de moi ? À quand les mots d'ordre pour des vieux portes ? Est-ce qu'il ne démontrait pas que la distance qu'il y a aujourd'hui entre vous et les GOP Matoubi puissent influer sur la mobilisation ? Voilà, merci. Chers Américains, j'ai conduit avec mes amis, organisé, conduit la marche le 16 février. Après tout, un peu de gens étaient là. Que vous voyez aujourd'hui ? Quand avec mes amis ? Vous voyez qu'ils sont là encore ? Oui, vous pouvez citer Issa Nga qui est là. Le tombeau là, et quand Pierre-Louis, qui est parti, quand nous avons réclamé la conférence nationale souveraine, on a obtenu, quand nous avons travaillé dans cette conférence, j'étais là. Mais vous dites les marches. Je vous ai rappelé la marche des activités, des événements de la semaine qui sera pour Vinci, janvier 2015. Mais je vous ai rappelé les préavis. Je vous ai rappelé les préavis. Donc, qu'est-ce que vous voulez d'autre ? Mais je vous ai dit que j'ai commencé, j'ai reprenné, la route, mon bâton pèlerin pour aller voir mon peuple. Mais, octobre dernier, il n'y a pas eu une marche ici dans cette ville, de Kinshasa ? Vous n'étiez pas là ? Vous n'avez pas vu que la marche a été réplivée sauvagement ? On a tiré à Balnaillet ? On a, comment dire, trouvé le pneu de ma Jeep ? Vous n'étiez pas là ? Donc, chers amis, mais vous avez dit, avant de prendre le micro, vous avez dit que non, l'école, l'éducation. Moi, je m'attendais à ce que vous parlez de l'éducation. La mobilisation, nous savons le fait. Ok ? Par rapport à ça, je ne suis pas à la reprise. Si vous voulez, la mobilisation, la marche, ce n'est pas quelqu'un qui se mobilise mais qui reste derrière. Je ne suis jamais resté derrière. Je ne suis jamais, je suis tout le temps au savant poste. Moi, pour moi, j'ai dit, ma papa, ma maman, la 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 maman. L'éducation est déjà ma mère. Bon, c'est à peu près les februaires. Donc, le mars, vous n'avez pas éclaté la maman, la maman, la maman, la maman, la maman, la maman, la maman. L'école doit reprendre. Nous ne pouvons pas. Les parents, comme partout ailleurs, nous devons amener nos enfants dans les écoles et nous demandons aux écoles de prendre des mesures nécessaires, des mesures barrières, des dispositions pour désinfecter les classes. Mais dans ma classe, il ne faut pas vendre les lignes dans les amis, il n'y a pas d'où elle m'a dit. L'école doit reprendre. Est-ce que vous m'avez entendu ? Oui, l'école doit reprendre à tous les parents, parce que l'UNICEF l'a dit, on protège mieux les enfants à l'école qu'à la maison. Mais dans la maison, les parents n'ont pas de moyens. Les parents ne peuvent pas garder ces enfants. Mais les enfants vont s'amuser n'importe où. Les barres sont pleines. Le couvre-feu n'est même pas respecté. Si vous allez partout, à 22h, les gens sont dans les barres. Et s'ils voient des policiers, ils donnent quelque chose et puis les gars passent. Est-ce qu'on veut tuer les Congolais ? On veut tuer les Congolais ? Parce qu'ailleurs, on apprend que non, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. C'est comme si nous n'étions pas capables. Est-ce que nous sommes des incapables ? Nous avons des savants. Mais les savants qui sont passés, mais les savants à venir, même si tu es né avec ces talents-là, mais il faut les développer. Et ça se développe où ? À l'école. Donc, les enfants doivent régagner l'école. Président, Président, 10 minutes. Oui, en tout cas, merci. Je vais répondre au écran de la question. Ma question, c'est de savoir, je suis vraiment épargné par l'explication que vous avez donnée sur d'être le dans l'avocat pour changer les choses. Et au faveur de plan, qu'est-ce que vous trouverez dans tous les années ? Et au-delà de votre point de vue, dans un sens, dans un système de républicité, qu'est-ce que vous trouverez exactement au long terme ? C'est quelque chose que vous pense. Nous sommes tous les gens qui continuent. Bien que, parce que tout est l'unique par terre, mais quand même, il y a certains signes aux hommes, entre les autres, à signes aux hommes, etc. Il y a quand même que vous êtes rendu de réussir. Quelle est cette chose que vous pouvez vous féliciter aujourd'hui ? Très bonne question, mon frère. La première chose que je vais vous dire, les congrès sont un pays unis. L'unité nationale. On ne doit pas la parfumer. La première chose, il est venu ici. s'il est venu pour mettre le tribalisme ici, et il n'a pas sa place. Il n'y a pas de place pour le tribalisme dans ces pays. J'ai travaillé avec Ketien Tshiseki, qui dit, j'ai l'impression que moi, ils ne savent pas de quelle tribu mes parents. Ils ne savent pas. C'est ça la première chose. Et il ne faut pas qu'on nous amène ce qu'on voit ici. Et les gens commencent à dire, moi je suis le deux, moi ma tribu. Non. C'est ça la première chose. Et c'est lui qui l'a amené. Si vous allez au Katanga, on va vous dire que le meilleur gouverneur qu'ils ont eu là-bas, c'est Koyakian. Si vous allez au Nord-Kivu, au Nord-Kivu, au Nord-Kivu, mais le Mundo Simba était gouverneur, le Mookamba était gouverneur pas dans les provinces d'origine. Mookamba était gouverneur à l'Équateur. Et les gens de l'Équateur continuent à dire qu'il a fait du bon travail. Qu'est-ce que c'est pour une histoire où on vous piège pour mettre en avant les tribalismes ? Il n'y a pas de tribalisme. Je veux vous dire une chose, ce n'est pas une honte pour nous.